C'est la première victoire de votre ministère. Deuxièmement, l'argent. On le verra ici, il est très désintéressé. L'argent est très bon. Sans argent, on ne peut rien faire. Mais ce que la Bible condamne, c'est l'amour d'argent. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne travaillent que pour cet amour d'argent. Troisièmement, l'orgueil. Alléluia. Et je parle à une assemblée chrétienne ce matin. Marie d'une seule femme. Sobre. C'est-à-dire attentif, plein de bon sens. Modéré. Discipliné. Sachant définir ses priorités. Et prendre au sérieux les questions spirituelles. Modéré signifie aussi. Être sérieux. Être sincère. Régler dans sa conduite. Un homme ordonné partant de ses habitudes. Hospitalier. Qui accueille dans son foyer beaucoup de gens. Il cherche à être une bénédiction à tout ce qui vient chez lui. Propré à l'enseignement. Un pasteur doit savoir prêcher. Exhorter et enseigner les autres. Ni à donner au vin. Ni violent. Chez lui, il n'est pas très violent. Ni violent dans sa maison. Contrairement, c'est un homme calme. Un homme qui a la douceur. Il est indulgent. Aimable, bienveillant et prêt à accorder son pardon. En cas de manquement. Il est pacifique. Une personne paisible. Qui recherche avant tout l'harmonie et l'unité. Il n'est pas conflictuel. Et j'ai comme expérience. J'ai plus de 40 ans dans le ministère. J'ai l'expérience la plus forte. Pour conclure. Que si dans l'église. Il y a la division. Il y a des problèmes. La première personne qu'il faut condamner. C'est le pasteur. Si le pasteur. Est un homme pacifique. Qui ne cherche pas les titres. Qui ne cherche pas l'argent. Qui ne cherche pas les conflits. Qui ne divise pas les gens par tribus. L'église marchera dans la paix. Même s'il y a des problèmes. Il sera en mesure d'apporter la paix. Le pasteur. Est désintéressant à l'argent. Sa motivation. Ce n'est pas l'argent. Oui le pasteur a besoin d'un salaire. Il a aussi besoin d'une vie. Mais il ne doit pas aimer l'argent. Il doit plus aimer Dieu. Et le peuple. Il y a 27 ans aujourd'hui. Je n'exagère pas. Chacun peut avoir ses faiblesses. Mais 27 ans. Vous prenez ce tableau. Vous le mettez à Papangalas. Vous avez la photocopie de ces rigéries. Je n'ai jamais compris. 27 ans. Il est resté constant. Pas dans les femmes. Pas dans la boisson. Pas dans l'amour d'argent. Tout l'argent qu'il reçoit. D'abord c'est pour Dieu. C'est pour l'église. C'est incroyable. Je marchais avec lui pendant 27 ans. Ça c'est quel homme. Désintéressé à toutes choses. Mais d'abord les âmes de Dieu. La preuve. C'est la croissance de cette église. Alléluia. Alléluia. Amen. Sur le pasteur. C'est ce qu'un dit. Paul dans Intimauté. Chapitre 4. Verset 12. 13. 14. Il dit. Sur le pasteur. Fais ça. Modèle en conduite. Modèle en pireté. Modèle en parole. Modèle en charité. Il se sauvera. Et il sauvera les autres. Et il bénira l'église. Et l'église marchera d'une manière incroyable. À cause du modèle du pasteur. L'église à l'ouange. C'est l'église des serviteurs. Et je suis convaincu. On va consacrer des bons serviteurs. Mais Dieu a besoin du coeur pour les pasteurs. Et enfin pour terminer. Des petits points. Paul parle de l'attitude du pasteur envers sa famille. On n'est pas seulement passé à l'église. Ça commence par la famille. Bien diriger sa famille. Pas de conflit avec sa femme. Généralement les pasteurs ne parlent pas de leurs problèmes. Vous le voyez à l'église. Côte à côte. L'homme et la femme en train de sourire. Mais il y a des problèmes à la maison. Un bon pasteur. Et celui qui prend soin de sa famille. Et de ses enfants. Il est bon. Pas celui qui se bat avec sa femme. Ou bien avec son mari. Et la plupart des cas. Il y a des pasteurs qui souffrent dans leur ministère. Parce qu'ils ont des femmes très compliquées. Merci à maman Françoise. Et Dieu te bénisse. Moi aussi chaque jour. Je demande à Dieu. Quel jour avez-vous créé chérie Pauline ? Comme ça ce jour-là je ne peux pas sortir t'adorer. Et comme Dieu ne m'a jamais donné le jour. Je prie chaque jour pour cette femme. Jamais en colère. Toujours souriante. Oh quelle joie. Intercesseuse. Qui vient à la maison. Elle voit tête à tête. Je dois couper tes chevets. Le pasteur. Je parle aux femmes de pasteur. Vous devez aider vos maris. Qui ont une lourde responsabilité. Mettez au coin vos fausses jalousies. Ça bloque les ministères du pasteur. C'est vrai que nous n'avons pas des millions. Mais Dieu nous donne toujours des moyens pour survivre. Si la femme du passé n'est pas spirituelle. Les ministères sont bloqués. Et pour les femmes qui se sont consacrées. C'est la même chose pour vos maris. Si vos maris ne sont pas spirituels. Ne sont pas les hommes de prière. Le ministère est aussi bloqués. Enfin. Une bonne réputation. Une bonne réputation. Ce n'est pas Sango Malam. Le passé doit avoir une bonne réputation. Pardon. Le tatoli à Malam. Et pour les fidèles de l'église. Et pour ceux d'idées. Pasteur. Soit un modèle. Pour les fidèles. Et pour toute la société. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse cette parole. Sous-titrage ST' 501.